La plupart d'entre vous ont sûrement remarqué l'absence du frère Iliès de Fastly Food. Ce frère qui a passé des heures et des heures pendant des mois à répondre aux questions des gens, à leur donner des conseils, à les aider, à besoin de nos doigts. Il a laissé une story qui est quand même assez inquiétante, donc le minimum. Déjà qu'envers tout le monde, on doit leur faire des invocations lorsqu'ils ont besoin. Peu importe leur état, on doit penser à ces gens dans nos invocations. Alors que dire quand c'est un frère qui vous a aidé, qui a donné de son temps pour apporter du bien dans la vie des gens ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Donc le minimum de reconnaissance envers des frères qui nous veulent du bien et qui nous ont aidé, c'est d'invoquer pour eux, demandant de les faciliter, de les guérir, etc. lorsqu'ils sont dans des difficultés. Regardez, je vais vous lire un message de sa story. Je dois vous avouer que l'épreuve que je traverse, c'est abominable. Si vous saviez, et même faster, vous savez bien que pour que je dise ça, c'est que c'est terrible. Vous me connaissez, je ne suis jamais plein durant toutes ces années, pourtant j'en ai traversé des lourdes épreuves. Mais là, je vous parle d'une question de vie ou de mort depuis des mois. Mais alhamdoulilah, ala kulli hal. Si je meurs, faites des do'as pour moi s'il vous plaît et sachez que je suis trop fier de vous et de ce qu'on a construit ensemble et je vous love trop. Si Allah me fait survivre, on se fait encore plein de homas de vie. Inchallah. Donc toujours avec le sourire et l'amour et les cœurs. Donc les frères, ne l'oublions pas dans nos do'as et n'hésitez pas à lui envoyer un message. Je pense que ça lui fera sûrement plaisir. Inchallah.